Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes bien sûr dans votre émission Zoda, vous avez le plaisir de recevoir Liquidator X1, un artiste de la ville de Gaumont. Il est dans le game depuis 2020, vous l'avez lancé même sa première sortie, scène de crime qui est même disponible sur sa chaîne YouTube en collaboration avec Yené Lampère. Il a 11 chances à son actif, un seul club simplement. Il est avec nous, Liquidator, bonjour. Bonjour M. Calvin. Un plaisir de te recevoir sur Kivostaz. Merci beaucoup, je suis très plaisir d'ailleurs. Voilà, alors Liquidator, depuis 2020, tu es là, tu fais la musique, le rap, pourquoi le choix d'abord du rap? Le choix de mon rap est que j'ai fait la musique pour faire des fans d'abord. Ouais. Ouais, je préfère ça beaucoup parce que c'est une vie que j'ai toujours rêvée depuis mon enfance. Et pourquoi tu avais fait, tu avais pris le choix de faire le rap, pas l'R&B, pas l'afro? Non, j'aime trop d'abord le rap, je suis inspiré par les artistes français, américains, donc c'est un truc. Comme qui? Comme quel artiste que tu suivais trop, 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 qui t'avait donné le goût de la musique? Comme Gims. Il y a aussi La Fouine. La Fouine. Là, je vous ai vu avec lui dernièrement. Bien sûr, bien sûr. La Fouine et tout. Les américains ont aussi comme 21 Savages. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, on est bien sûr dans une ville où les raps ne sont pas trop, 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 trop chauds dans le rap. Pour faire un hit dans le rap, c'est pas facile. Pour toi, tu crois que malgré ça, ça va, ça peut marcher un jour? Ouais, ça peut marcher et ça marche déjà. Je sais déjà que ça marche. Tu sais déjà que ça marche? Parce que j'ai déjà quelques fans déjà, on peut faire des challenges, on peut faire tout et tout. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Onze chansons jusqu'à là. Onze chansons. Voilà. Il y a juste trois collaborations. Tu as déjà chanté avec Chakar Bing. Ouais. Avec El Winer. Ouais, ouais. Et Yannel Ampaya. Ouais, Yannel Ampaya. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller au-delà de ça? Faire une collaboration avec un rappeur trop, trop, trop connu à Gaumont. En fait également de profiter de ses fans. Ouais, c'est comme ça. Je prévois d'abord. Je prévois déjà parce que je suis déjà OK. OK. Vu que je travaille dessus. Pour faire avec les filles, il faut que je m'y mette déjà d'abord. Ils savent déjà que j'ai un talent dans moi. Ouais. Ils savent déjà que non. Est-ce qu'il y a certains grands rappeurs de Gaumont qui t'ont déjà écouté? Bon. Genre vous avez déjà échangé. Ah ouais, ouais. On a déjà échangé avec Vicky Wayem. Ouais. Willow Miller. Ouais. Et. Ce sont des chanteurs. Ouais, ce sont des chanteurs. On a échangé avec qui on a parlé. Ouais. Du genre, du coup. OK. Il y a même des gens qui me proposent. Non, je vais t'aider à faire ça. Faire une fuite avec un artiste de Gaumont et tout. Vu qu'ils savent déjà mon talent. Je ne peux pas me vanter quand même. Les gens savent déjà. Et c'est pas. A Gaumont, c'est qui les rappeurs qui t'ont fait chaud au cœur quand tu l'écoutes et te dis, lui c'est un niveau. Vraiment, à Gaumont, c'est Chaker Bing. Lui, vraiment, il sait faire la musique. OK. Bien qu'il n'est pas vraiment populaire, mais il sait faire la musique. Mais pour le moment, il est d'avoir qui chasse ça. Ouais. Ouais. C'est un peu ça. Chaker Bing. Quelqu'un nous saluons, même en passant. Et donc, comme tu l'as déjà, tu as déjà fait un soir avec Chaker pour toi, ça va ? Alors qu'à Gaumont, il y a des GKM Rambo, il y a des Alson Zola, il y a des Pac Merim, il y a des Faldi à Gaumont, il y a des Juniors du Clan. Ouais. Ces noms ne te disent pas quelque chose ? Ouais, ça me dit quelque chose, bien sûr. Et je prévois faire avec des fuites, avec les temps, bien sûr. Parce que je dois avoir travaillé ma personne. Ah ouais. Ouais, ouais, je dois avoir travaillé ma personne, vraiment. Alors, on va écouter juste cette réalisation des liquidateurs qui est avec nous. T'as tout ce qu'on appelle beauté et l'élégance. Mais t'as ta tête, tu voulais te faire une vengeance. Espérer détruire mes cassons avec des gars. T'as validé qu'un bonjour, ça finira en bagarre. T'avais ton cas chez toi, léger, c'est game over. On n'oublie pas combien on t'a aimé et combien tu nous as fait mal. Maintenant qu'on n'est plus dans ta vie, on préfère te laisser souffrir les martyrs. Tout ce que t'as fait pour nous, nous serons ravis. On a tourné la page, t'es classé dans nos archives anciennes. On savait pas à quoi tu jouais, c'était quoi tes intentions. Même après une bagarre, on a toujours voulu que tu reviennes. Pense à 65 jours, ça valide qu'on est désormais. Une seconde reprise qu'il n'en est pour te dire qu'au Dubaï. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est toute une réalité. Maintenant tu vas plairer, tu rappelons nous s'y plier. Pour obtenir notre pardon, avec ta beauté des cendrions. Y'a pas de marche arrière, on t'a lâché, on a tourné la page. Y'aura que l'atome qui sert à notre seul juge. On t'a détonné jusqu'au vie, si t'existe réellement. Alors va-t'en, je sais que t'as plus le temps. J't'oublierai tes mains, il n'en prendra ma main. Dis-moi un peu, est-ce que j'ai pas fait ? Dis-moi un peu, est-ce que j'ai pas fait ? Parlez-moi un peu de cette chanson. Y'a trop, je sens les émotions et tout dans la chanson. En vrai, ça parle de quoi ? Et d'histoire amoureuse ? Ouais, c'est une histoire amoureuse vu que... Comme on a composé cette chanson, c'était genre... On faisait... C'était moi avec Elle Winner, on s'est mis, on a dit non. On doit faire un truc genre amoureuse. Vu que j'ai jamais fait ça, je fais juste du rap pour les moments. Je me suis dit, bon, je vais faire avec toi, genre une chanson amoureuse. Et c'est moi qui avais amené les thèmes. J'ai dit que non, on peut faire ça. En fait, genre, on est deux hommes et y'a une fille qu'on sort avec elle. Et du coup, une fois qu'on sort avec elle, elle nous a mélangés. Maintenant, elle, elle croit dans sa tête que si elle nous mélangeait, on va se séparer. Mais c'est le contraire. Quand on a su qu'on sort avec la même fille, c'est nous qu'on l'a laissée. Voilà, vous avez abandonné la fille. On a abandonné la fille. Ok, bon, voilà, c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. C'est juste une fiction. Ça t'a jamais arrivé ? Ah non, 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 jamais. Voilà, et puis je sens les morceaux, il y a des mélodies et tout. C'est du genre à la nignon, des mélodies et tout. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire. Oui, mais je sens que les raps, pour le moment, les raps, beaucoup plus avec les français, vont beaucoup plus avec les mélodies, tu vois. Oui, les mélodies, oui, bien sûr. Et c'est ça que t'as montré aussi d'opter, toi aussi pour les mélodies, d'attention de ça. Oui, oui, c'est ça. Je le fais, bien sûr. Voilà, on écoute aussi cette chanson. Je le fais, bien sûr. Je le fais, bien sûr. Je le fais, bien sûr. Alors, ça c'est la vie qu'on mène, non ? Oui, la vie qu'on mène. Voilà. Pourquoi le même titre que la vie qu'on mène de nignon ? Oui, du coup d'abord. C'est une coïncidence ou tu l'as voulu ? Non, je vous lis, ce n'est pas une coïncidence. Oui. D'ailleurs, les gens me posent des questions, pourquoi la vie qu'on mène, avant la sortie, ils disaient, non, ça ressemble déjà à un nignon. Je dis, non, c'est juste un thème que j'ai adopté et voir comment poser un texte dessus. C'est du coup, ça parle de ma vie entière, on peut dire. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Voilà, ça parle de ta vie en vrai. Parle-nous un peu aussi de ta vie, si on peut comprendre. Oui, dans tout ça, d'abord, je démontre à la chanson qu'on m'a d'abord. La vie, c'est difficile. Ta vie ? Là, tu parles de ta vie, alors on parle de ta vie. Oui, c'est intéressant. Ta vie, c'est difficile. Bon, genre, vous voyez, nous sommes au Congo, il faut se taper pour produire, même si tu as du talent. Oui. Tu dois faire de ton mieux pour produire, mais pour avoir du Suisse au Congo, c'est compliqué. C'est pas comme... Et quand, c'est vrai, c'est la question même que je voulais à ce qu'on aborde ensemble. Tu sais, tous les rappeurs, tous les artistes qui passent ici disent toujours que c'est compliqué. La musique, c'est compliqué et tout, tu vois. Au Congo, ça paye pas et tout. Oui, ça paye pas. Pourquoi, qu'est-ce qui te donne la force alors, d'avancer, alors qu'il y a ce genre de difficulté ? Oui, ce qui me donne la force, c'est d'abord, pour que tu ailles cette force-là, il faut avoir le courage dans toi. Ok. Tu sais ce que tu fais, ce que tu auras. Donc, dans quelques années, dans le moyen, ça peut être 2, 3, 10 ans, ça dépend, mais il faut d'abord avoir le courage, le courage de travailler, c'est ça. Toi, tu te vois qui dans 10 ans ? Dans 10 ans, 10 ans, c'est beaucoup. Moi, quelques années seulement, 10 ans, je vois que c'est beaucoup, je me vois au-dessus. Au-dessus de qui ? Non, au-dessus de... Donc, je veux d'abord que je puisse, moi, d'abord personnellement, je dois travailler, je sois au-dessus des... Donc, je sois genre comme des artistes français, américaines. Et tu penses que c'est possible d'être comme des artistes français, en état toujours à... toujours à goma ? Oui, c'est possible, vu que j'ai déjà étudié des tactiques. Ok. Oui, il y a quelques maisons... Sais-tu qu'il y a beaucoup de rappeurs qui t'ont précédé et qui sont toujours là ? Oui, il y a beaucoup de rappeurs, d'ailleurs... Alors, qu'est-ce que toi, tu vas faire de spécial, plus que ce que d'autres rappeurs ont... Ou carrément, qu'est-ce que tu vas faire que d'autres rappeurs n'ont pas encore fait ? Tout ce que je dois faire d'abord, je dois trouver mon propre rythme musical. Jusque-là, tu ne l'as pas encore trouvé ? Oui, j'ai déjà trouvé, bien sûr. D'abord, je suis dans le rap. Je fais tout genre du rap. Je peux forcer quelques mélos, des rôles que je fais. Mais je suis partout déjà. Et j'ai cherché à trouver mon rythme. Tu veux vraiment créer ton style ? Oui, mon style. Je veux vraiment créer. Et bientôt, je vais créer, car je suis déjà en train de m'inspirer des trucs. Ah ouais, c'est vrai, c'est une très très bonne chose. Et comment est-ce qu'alors tu travailles avec les plateformes de streaming ? Est-ce que facilement on peut streamer tes sons sur Spotify, sur Deezer, sur Audiumac et tout ? Bon, pour le moment, d'abord, je me base trop sur YouTube. Je ne suis pas encore ouvert contre Spotify et tout. Mais je le ferai bientôt. Ok. Ouais. Alors, parlez-nous un peu. C'est vrai, on va un peu parler des rappeurs de Goma et tout. Est-ce qu'à Goma, il y a un rappeur qui t'est fait père ? En tout cas, non, non, non. Je ne vois pas. Tu t'es dit, là, maintenant, si on fait un truc, genre, face à face avec lui, il peut m'exploser la tête. Non, non, non. En tout cas, je n'ai pas père de rappeur. À Goma, il n'y a pas quelqu'un qui t'est fait fraude ? Non, non, vraiment, non. Je ne vois pas, je ne trouve pas. Ah ouais ? À part celui que je faisais tête avec lui, déjà, que ça, ça, c'est chaque heure. Lui, vraiment, on passait du temps qu'on pose avec lui. À part lui, à part lui, personne ne fait peur ? Personne, on ne peut dire personne. Si on appelle Fandero Edithi, tu peux les défoncer ? Bon, on peut lutter avec lui. Vidao, c'est une star, on ne peut pas les minimiser quand même. Non, je parle, genre, si on fait battle, freestyle, on met là, par exemple, on met un Pac Merim et bien sûr, liquidateur, face à face, freestyle, battle. Tu sais que tu peux le défoncer ? Ouais, je peux, mais il faudrait essayer. Mais je peux. Je peux le faire. Vu que je m'y connais d'abord, tu peux le faire. Je peux le faire. Tu es vraiment sûr ? Ah ouais, je suis vraiment sûr. D'accord. Alors, ça te dit si je l'appelle là maintenant et lui dire qu'il y a un rappeur qui va lui défoncer ? Ouais. Ça dépend. Ah ouais. Ça dépend. Ça dépend, si vous voulez, vous pouvez le faire. J'ai envie de l'appeler et lui dire qu'il y a un rappeur qui propose un freestyle. Avec lui, il est prêt à le défoncer. Ouais, c'est possible. Vous pouvez l'appeler s'il est dispo. Ah ouais ? Attends, je n'ai pas mon gars, Alson. Alson Zola. Prends mon gars, Alson Zola. Prends mon gars, Alson Zola. C'est pas... Alors, voilà, voyons voir sa réaction et tout. Ouais, ça passe. Voyons voir. Alson, Alson Zola. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va. Ouais, ça va, moi. C'est pas mal à toi. Ouais, ça va, ça va, mon cher. Là, je suis en direct. Je suis en direct de Kivoustaz. Oh là là, ça va. Ouais, 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 ça va. Je suis avec un rappeur qui s'appelle Liquidator X1. Ok, ok. Ouais, il m'a dit que c'est vrai, à Goma, il n'y a pas vraiment un rappeur qui lui fait peur. Alors, je lui dis, attends, je t'appelle le meilleur rappeur de Goma et on va voir. Donc, il est là en face de moi. Il s'appelle Liquidator X1. Alors, je vais juste lui laisser, il va te faire juste un petit truc vite fait. Puis, tu vas apprécier, tu vas nous dire si c'est vraiment un gars qui peut faire face à toi, ok? Ok, ouais. D'accord. Alors, mon gars, on t'écoute. Ouais, ouais. Ok, mon gars, tu vas bien? Vas-y, vas-y. Ouais, ravi de te faire connaissance d'abord. Zola. Ouais, vas-y, vas-y. On peut faire un truc vite fait. Fais un truc, fais un truc. Je voulais la vie en rose, la vie m'a offert que les noirs. Nouveau riche Lamborghini, de toute façon j'ai l'auré. Les vaincre écrite son histoire dans un agenda pendant que les perdants grattent l'assiette. Siette, 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 siette. La tombe, emballe toute une bibliothèque de connaissances. Et de savoir, j'ai fait la qu'à la chance. La chance m'a fait que baiser, j'ai rêvé. Que de la richesse, la vie m'a cissé, le pouce et l'index. Inspiré par la musique, il me reste mes frères et ma daronne. Envisage jamais les passés, tu seras cloué en enfer. Personne ne marche les mêmes pas. Les trigues que nous marchons, tous dans la même direction, sans envisager les pires. La coque, terrain agressive, des fois, c'est un de nos frères. Se retrouve entre quatre et mires, mais pardonne-moi seulement l'alcool. Qu'il faut oublier les passés, on craigne pour la joie. Pendant qu'il mon cœur rempli de hen, hen, hen. Ouais, c'est un peu genre. Merci. Alson, non? Alson? Lourd, lourd, lourd. C'est lourd. Ah ouais. C'est lourd. C'est lourd, il assure, il est fort. Ah ouais, bravo. Bravo, lourd, bravo. Bravo, mec. Bravo, frérot. Voilà. T'as quelque chose à lui rapprocher ou ça va, il est sur un bon chemin? Non, ça va, ça va. Il est lourd. Voilà, force à lui. Il est bon, c'est un bon. Voilà. Il m'a dit, qu'il a raté de te raconter et de te défoncer. Ouais, ça va pas pour la lycée, c'est la famille, man. Il est fort, en tout cas, force à lui, mec. Merci. Merci, Zola. Allez ensemble, merci. Merci, frérot. Ouais, ouais, voilà. Alors, Alson Zola, j'adore ces gars, simple et toi avec tout le monde, j'adore ces gars en vrai. Alors, et puis, je me reste que tu le racontes, cher, pour le boulot, les gars, il est très, 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 très fort. Alors, Liquidateur, c'est pas de 2024 ? Jusqu'à, parle-nous un peu de tes projets, déjà réalisés en 2024. Mon projet, déjà réalisé en 2024, alors, j'en ai beaucoup vu que j'ai beaucoup de textes que j'ai déjà écrits. J'ai plus même de 25 textes. Bon, texte, ouais, tout le monde peut en avoir. On parle un peu du boulot, c'est que t'as déjà fait en 2024 des sons, produits, clips. En 2024, il n'y a que la chanson que j'ai pas lancée dernière, mais il y a deux semaines, c'est le titre, c'est Just Telly Roby. Ok. C'est un peu ça que j'ai balancé il y a deux semaines seulement. Alors, et qu'est-ce que tu nous prépares déjà ? Ouais, je prépare d'abord les clips. Ok. Pour cette chanson Just Telly Roby, c'est pour bientôt. Et d'autres aussi, des collaborations avec des grands artistes. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. D'accord, alors c'est vrai, c'est un plaisir, mais on va un peu attendre ce que tu viens de faire. Tu vas porter ce casque et on y va, genre en freestyle et tout. Si on directe, bien sûr, à Liquidateur X, X1, qui va juste nous faire quelque chose. Ça va ? Ça va ? Ouais, ça va. Ça fonctionne ? Ouais, ça fonctionne. D'accord. Alors, je pense que tu vas gérer, surtout avec l'espace, c'est un peu dégéré et tout. Et c'est parti, en exclusivité, on découvre Liquidateur X1 et c'est parti. Liquidateur X1, qui va juste nous faire quelque chose. Liquidateur X2, qui va juste nous faire quelque chose. Ouais, je t'ai dit l'eau. J'espérais quoi ? Qu'on finisse en romance. Bébé, moi et toi, on n'ira jamais dans le même sens. Dans le même sens. Je suis passé d'avoir compris, mais pour toi j'avais passé d'importance. T'as brisé mon cœur, t'as volé ma confiance. Dis-moi un peu ce que j'ai pas fait. Un peu ce que j'ai pas fait. Dis-moi un peu ce que t'as pas fait. Un peu ce que t'as pas fait. T'étais ma reine et moi, j'étais ton roi. J'ai appris, y'aura pli d'autres fois. J'suis dessus, mais c'est pas ma première fois. T'as trop joué avec le feu. Dans l'espérance, t'as soulagé un peu. T'as tout ce qu'on appelle beauté et élégance. Mais dans ta tête, tu voulais te faire une vengeance. Espérer d'étouver, mais qu'à sortir avec deux gars. T'as validé qu'un bon jour, ça finira en bagarre. T'avais t'en caché, toi léger, c'est game over. On n'oublie pas combien on t'a aimé et combien tu nous as fait mal. Maintenant qu'on n'est plus dans ta vie, on préfère te laisser souffrir les martyrs. Tout ce que t'as fait pour nous, nous serons ravis. On a tourné la page, t'es classé dans nos archives anciennes. On savait pas à quoi tu jouais, c'était quoi tes attentions. Même après une bagarre, on a toujours voulu que tu reviennes. 365 choses à valider qu'on est tes amants. Une seconde vaut plus qu'une année pour te dire goodbye. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est toute une réalité. Maintenant tu vas plairer, t'auras pour nous s'y plier. Pour obtenir notre pardon, avec ta beauté des cendrions. Y'a pas de marche arrière, on t'a lâché, on a tourné la page. Y'aura qu'un atome qui sera notre seul juge. On t'a détrôné jusqu'au biais, si t'es israélément. Alors va-t'en, je sais que t'as plus le temps. J't'oublierai demain, il n'a t'prendra ma main. Dis-moi un peu ce que j'ai pas fait. Dis-moi. Dis-moi un peu ce que t'as pas fait. Un peu ce que t'as pas fait. Yeah. T'étais ma reine et moi j'étais ton roi. J'ai appris, y'aura plus d'autres fois. J'suis d'ici mais c'est pas ma première fois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, liquidateur en direct, bien sûr. Le son, c'est les titres de la chanson. C'est deux rôles, deux rôles. Des rôles, deux rôles. Ouais. Alors là, tu t'inculpabilises ou tu demandes pardon ou qu'est-ce qui se passe en vrai ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire c'est juste, on a fait genre, on abandonne la fille. Ok. Donc ça n'y reviendra plus jamais. Ouais. Mais moi avec les gars, on est quitte. Ok. Ouais. Donc c'est l'histoire qui continue avec votre regard, hein ? Ouais, c'est l'histoire qui continue. Ah ouais, d'accord. Alors liquidateur, on sait pas. Pour cette année, on peut s'attendre à quoi ? Un EP, un album, des productions, des concerts et tout ? Ouais, on peut s'attendre d'abord à un album. Ouais. Vu que j'ai jamais lancé d'album, ouais, je prépare déjà un album. Gire, un album. Est-ce que aussi, c'est pas très tôt pour faire un album ? Non, c'est pas très tôt, c'est pas très tôt. Et c'est pas très tôt vraiment. D'accord. C'est la nouvelle chanson ? Ouais, c'est la nouvelle chanson. Just... Tilly Roby. Voilà, d'accord. Alors de quoi en vrai cette chanson ? Ça parle de la vie au Congo, particulièrement. Ouais. De la souffrance qu'on vit dans mon pays. C'est ça Just Tilly Roby, juste un peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Ah ouais, donc euh... Juste un tout petit peu, je dois parler de mon pays. C'est ça la chanson que j'ai sortie dernièrement. Just Tilly Roby. Tu peux faire un petit a cappella du morceau ? Just Tilly Roby. I wanna live and feel happy. Just Tilly Roby. I wanna sing and dance Tilly Roby. Vive sans sourire de l'endemain. C'est un peu ça une a cappella. On a couture des coutures, on a couture. Just Tilly Roby. I wanna live and feel happy. Just Tilly Roby. Just Tilly Roby. I wanna sing and dance 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 Tilly Roby. C'est la dernière sortie qui est disponible. Oui, la dernière sortie. Donc nous attendons alors. C'est pas pour te contacter, il faut quoi ? On peut avoir le numéro, tes adresses sur les réseaux sociaux et tout. Oui, il y en a déjà le numéro. Les adresses sur les réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux pour moi, c'est genre, vous cliquez juste liquidateur, x1, x1, donc x1, c'est ça x1. Liquidateur et puis espace x1. X1, voilà. Partout, partout, partout. D'accord, et puis j'ai ton WhatsApp pour quelqu'un qui va t'écrire et tout. Ok, je suis disponible à 0, donc plus 243 pour être précis, plus 243, 99, 38, 49, 629. Voilà, alors des trois dédicaces aux gens qui te soutiennent et tout. Oui, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Voilà. Mon daron me soutient, bien sûr. Voilà. Toute la famille aussi me soutient, dédicace à la famille. Oui. Dédicace aussi à mon oncle aux Etats-Unis. Oui, tu s'appelles comment ? Mes oncles, il y a Titi Tchipama. Oui, Titi qui salient pas ça. Oui, il y a aussi mon oncle Pichu, on peut dire. Pichu, John, 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 John Matanda. Voilà, voilà. C'est un plaisir, un plaisir de passer ce petit moment avec toi. Ah ouais, du plaisir vraiment. Voilà, donc allez follow Liquidateur X1 sur tous les réseaux, surtout sur son YouTube Liquidateur X1, voilà. C'est mon show est disponible.